On va dire du coup trois fois dans la même phrase, on va dire quoi, on va dire e, on va dire bah, et plus on se sent mal à l'aise, plus on va avoir tendance à adopter ces tics-là. Pourquoi on a des tics de langage ? Parce que c'est plus facile pour le cerveau d'emprunter toujours le même chemin que de choisir un chemin différent. Et ensuite, il y a l'effet de groupe qui fait qu'entre amis ou dans des groupes sociaux distincts, eh bien on va se mettre à parler les uns comme les autres. Le problème du tics, c'est pas tant le mot qu'on emploie que la fréquence avec laquelle on l'emploie. Donc si vous employez le mot non-obstant ou par conséquent, par exemple, pour essayer d'éradiquer un autre tic que vous avez, ça va devenir un tic, ça va être agaçant. Et en plus, parce que c'est un mot qui va pas être très naturel pour vous, ça va être un petit peu étrange. Les mots comme genre ou en mode, ce sont des mots qui seront légèrement décalés par rapport à un examen du bac. C'est une question de registre de langue. Dans l'examen, on nous impose un certain degré de formalité. On ne vous sanctionnera pas forcément si vous dites, par exemple, de base, qui serait un peu moins correct qu'à la base. Et encore, à la base, on pourrait contester et dire qu'il vaudrait mieux dire à l'origine. Mais si on peut éviter d'employer une telle expression, ça vaut mieux. Vous savez, vous, en vous écoutant un petit peu parler, que vous allez employer toujours la même expression ou alors employer un quoi toujours en fin de phrase. C'est juste avoir une petite oreille pour ça, particulière pendant le temps de l'oral, pour essayer de le mettre de côté et d'employer d'autres mots ou alors tout simplement mettre un silence à la place du tic pour ne pas attirer l'attention sur ces habitudes de langue que vous allez avoir et qui vont un petit peu irriter l'examinateur parce qu'il aura vu passer une dizaine ou une quinzaine de personnes avant vous. Ce que je peux vous proposer, c'est simplement faire une petite liste pour vous. Mais alors quand je dis petite, c'est pas être trop ambitieux parce que sinon vous allez tout oublier, mais tout simplement une petite liste d'une dizaine de mots au maximum, des mots qui seraient des connecteurs logiques, qui vont vous aider, qui seront des béquilles. Là où vous auriez tendance à employer un tic, comme du coup, par exemple, là vous allez trouver un autre mot, un connecteur, qui pourra vous être utile. Et puis aussi, moi je recommande des listes de synonymes, là aussi très courtes. Ma préférée, c'est sur le verbe dire, par exemple, qu'on a tendance à beaucoup répéter. Ça, ça pourra vous être utile.